Il était une fois à Hollywood 2. Bienvenue chez le bon parleur De l'action et du ciné d'auteur Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection d'un film sorti sur Netflix. Un film Netflix réalisé par David Fincher. Donc déjà de base t'as envie de le regarder quand même parce que David Fincher c'est quand même pas n'importe qui. Et puis il nous avait manqué quand même, je parle d'un point de vue film, un point de vue cinéma. Et il nous revient sur Netflix. Alors Netflix parfois on peut avoir un petit peu peur mais généralement quand il y a un grand réalisateur derrière, on est quand même vachement intéressé. Ce film est écrit par Jack Fincher, le père de David Fincher. Donc autant dire que c'est un projet personnel et c'est un projet familial. D'ailleurs David Fincher avait ce projet depuis très longtemps et il n'avait pas pu le mettre en boîte. Et c'est justement là où il faut quand même remercier Netflix, même si on peut les critiquer à bien des égards, de laisser ce genre de projet exister. Et de quoi nous parle ce film ? L'histoire en gros c'est celle de German J. Mankiewicz qui était un scénariste à Hollywood et qui sur la fin de carrière a écrit le scénario d'un certain film pas très connu, un certain Citizen Kane. Citizen Kane je rappelle, considéré comme l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Pendant longtemps il a été considéré comme le meilleur film de l'histoire du cinéma. Puis ensuite il paraît que ce fameux classement, il y a vertigo qui lui est passé dessus. Bref, on s'en fout de quel est le meilleur, quel est le deuxième. Un excellent film d'ailleurs que je vous recommande. Je l'ai vu il y a un petit moment, c'est un vieux film, certes mais croyez-moi on s'ennuie pas une seconde. C'est vachement bien fait, c'est superbement bien réalisé. Mais bon ça c'est pas à moi de vous le dire, c'est l'histoire avec un grand H qu'il a placé là. Donc je disais, le scénariste qui a écrit ce scénario et aussi finalement son combat pour écrire ce scénario, ses idées et tout ça, mais aussi pour pouvoir figurer au générique. Ce film est un film en noir et blanc et il est filmé un peu à l'ancienne. Ça veut se la jouer, film des années 30, etc. Dans l'ambiance, dans la manière de filmer, etc. J'irais même plus loin, c'est même un hommage très appuyé à Citizen Kane dans la mise en scène. Déjà dans le scénario, dans la construction scénaristique, un Rothbard, donc ce principe d'être un endroit, de revenir en arrière à coup de flashback. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que pour être sûr de ne pas perdre les gens, on a un texte et c'est écrit flashback, soyez au courant, là c'est un flashback, soyez pas perdus les gens, ça c'est un flashback. Donc ça m'a fait un petit peu triper, même si tant mieux pour qu'on ne soit pas perdus. Donc il reprend un peu la structure de Citizen Kane. Il reprend aussi des tics de mise en scène de Citizen Kane. Alors je l'avais vu il y a un petit moment, j'ai vérifié. Donc il reprend bien des tics de mise en scène de Citizen Kane. Donc nous sommes face à un plagiat. Pas tout à fait, parce qu'en réalité, ce film nous explique, et c'est là que ça devient un peu, comment dire ça, une inception dans l'histoire, si on veut. Dans le sens où on parle de la personne qui a écrit le scénario, qui a l'idée, et comment ça s'est fait, donc forcément dans la vie de tous les jours, il va y avoir des choses qui vont l'inspirer pour le mettre dans le scénario. Et le film en lui-même prend une forme visuelle, et dans sa construction, qui ressemble au scénario de Citizen Kane. Techniquement, le film évidemment il est ouf, le travail des ombres, comme on voit que ça a été pensé pour être filmé en noir et blanc, et donc tout ce qui est travail des lumières et des ongres, c'est là, c'est très très bien, c'est très très bien. Et un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure pour Citizen Kane, une des grandes forces du film, c'est certes qu'il est filmé à l'ancienne. Il est assez long le film, mais attention, 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 on ne s'ennuie pas. Le film a un rythme qui est très soutenu, parce qu'on a beaucoup de petites scènes qui s'enchaînent, et il y a des mots dans les dialogues, les dialogues sont super finement écrits, franchement. Donc à ce niveau-là, le film fonctionne très bien. Rappelons que le film Citizen Kane était donc une critique très acerbe d'un personnage, et le personnage principal de Citizen Kane, Charles Foster Kane, était une référence très claire au mania des médias, donc qui s'appelait, je veux dire, parce que je l'oublie toujours, William Randolph Hearst, d'accord ? On va dire Hearst, c'est très simple, d'accord ? Qui est présent dans le film, c'est un personnage qui est dans le film. Et donc ce film, donc Manc, donc comme Mankiewicz, si jamais c'est la volisation, si jamais, j'ai oublié de le dire, et bien comme Citizen Kane, il va critiquer ce personnage-là, il va être agressif sur ce personnage-là. Le film est quand même assez subtil pour qu'il y ait des nuances, pour que ce ne soit pas tout blanc ou tout noir, malgré que le film soit en noir et blanc. Blague du siècle, rigolez, vous avez rigolé, rigolez, dites-le. Je ne sais. Et le film, en parlant de cette époque, en étant hyper référencé à cette époque, en nous montrant des tournages de cette époque, en nous montrant les studios de cette époque, en nous montrant comment on écrit un scénario à cette époque, et bien il va aussi simplement nous parler des manipulations politiques, comme on fait pour choisir celui qu'on a envie de gagner en faisant des films et des fausses interviews, par exemple. Et c'est là qu'on rentre encore une fois dans un aspect un peu métaphysique du film, c'est que le film dénonce le fait qu'on fait des films qui se volent vrais mais qui sont faux, et ce film est évidemment une fiction qui se base sur des faits réels, mais c'est une fiction par rapport à l'écriture de Citizen Kane, qui est une fiction. Et le film se permet aussi, donc comme j'ai dit, des touches modernes, donc l'aspect manipulation politique, mais il se permet aussi, par exemple, à un moment donné, il y a toute une question de comment faire revenir les gens au cinéma après une crise. Je me dis, mais mon Dieu, on est en plein là-dedans, on est en plein là-dedans. Et ce qui est marrant, c'est qu'encore une fois, deuxième, cinquième, vingt-cinquième degré, il parle de ça en faisant un film qui est sur Netflix. Il y a vraiment de quoi devenir gaga dans ce film, tellement il y a des niveaux là qui s'accumulent. C'est vraiment super plaisant à regarder à ce niveau-là. Et tout ça en suivant le personnage de Mank, donc Mankiewicz, qui est un personnage haut en couleur, malgré, encore une fois, le noir et blanc, qui a beaucoup d'humour, que c'est un intellectuel, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui parle et qui prend tout ça avec une espèce de... Pas forcément de légèreté, parce que par exemple, les moments où il est un peu malade, alcoolique et tout ça, on n'a pas du tout une sensation de légèreté. Mais je veux dire, qui donne à ce film un petit côté un peu décalé. Et c'est pour ça que, justement, Tarantino a fait hommage à Hollywood dans les années 60. Eh bien, ce film, c'est un hommage à Hollywood dans les années 30. Ses qualités, ses films, ses réalisateurs, ses producteurs et compagnie. Évidemment, le film est aussi très critique là-dessus. Et d'ailleurs, je me permets de vous dire que l'un des soucis du film, c'est évidemment que pour bien l'apprécier, je pense qu'il faut avoir Citizen Kane bien en tête, ce que je n'ai pas. Donc je pense que plus vous avez Citizen Kane en tête, plus le film va vous parler. Et plus vous connaissez le Hollywood de l'époque, les noms, les personnages, les dirigeants de la MGM, de Paramount et tout ça, plus vous allez apprécier encore ce film. Je pense sincèrement que c'est un film qui s'apprécie énormément au revisionnage. Une fois qu'on a compris, qu'on a placé les pions sur les chiquis, qu'on revoit tout ça, alors là, le film devient encore plus plaisant. Attention, il est assez long. Je ne dis pas forcément que je vais me le refaire tout de suite. Mais c'est l'envie que j'ai à l'heure actuelle. Et là-dedans, il faut aussi vous parler de la prestation de l'acteur de dix acteurs. Gary Oldman. Alors Gary Oldman, on sait que c'est un acteur extraordinaire. Et ça tombe bien parce que dans ce film, il est extraordinaire. Il est encore une fois fou, complètement taré, capable d'interpréter les différentes faces du personnage. Et il incarne ce personnage. Et encore une fois, il est monumental. Encore une fois, il est monumental. Il faut dire les choses comme elles sont. Non pas qu'on en avait le moindre doute, mais quand on regarde le film, on se dit, bah oui, c'est comme ça. Donc je ne vais pas vous mentir. C'est un excellent film, soyons clairs, qui demande peut-être une certaine culture. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les personnes à Hollywood des années 30. Donc, comme je vous ai dit, le film Citizen Kane, revoir Citizen Kane, revoir la personne de William Randolph Hertz. Oh, j'ai réussi. Peut-être que je me suis planté. Mais je me suis dit, c'était ça son nom. Voir qui c'était, voir qui étaient les personnes qu'il fréquentait, voir les autres personnes, la part à la moindre. Et ayez un peu une notion, un petit peu de la faune de cette époque. Et à partir de là, vous regardez le film. Et je pense qu'il sera très appréciable. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que je ne pense pas que malgré qu'il soit sur Netflix, ce soit un énorme succès. Parce que déjà, le fait qu'il soit en noir et blanc, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas non plus un film très, comment dire ça, très grand public. Ce n'est pas de l'action, du truc et du machin. C'est David Fincher. In Fincher, we trust. Rappelez-vous de ça. D'accord ? David Fincher, c'est un grand, il faut le respecter. Et encore une fois, je trouve que le monsieur, quand il a un projet, c'est un très bon réalisateur. Bref, vous l'aurez compris, un film à voir, pas pour tout le monde, mais c'est hautement recommandé quand même. Portez-vous bien, likez, commentez, partagez. Ciao tout le monde ! Et le pire, c'est que là, j'ai envie de me revoir le film et de me revoir Citizen Kane. J'ai vraiment plus de vie socialement, en plus de tout ce que je dois voir. J'ai vraiment plus de vie socialement.